Coucou Youtube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Détroit. Regardez comme elle est blasée, juste avant que je lance, elle nous a dit Heureusement que vous avez pris ces décisions la dernière fois. Oh attendez, j'ai capté un truc en faisant le montage tout à l'heure. La cam ça va pas du tout à l'endroit où elle est, elle vous bloque les relations. Et je crois que je suis comme ça depuis le début du let's play, je suis désolé du coup. Et ouais juste avant elle nous a dit Merci d'avoir pris ces décisions, c'est quand même notre histoire. Et après elle s'est remise genre blasée. Donc visiblement elle nous aime pas. Elle a l'air saoulée. Pourtant j'essaie de faire les choses bien. Oh ! Un nouveau Connor. Est-ce qu'il a la mémoire de l'ancien Connor ? Portel de merde. Mon prédécesseur a malheureusement été détruit. Mais Cyberlife m'a transféré sa mémoire et m'a déployé en remplacement. T'es mort dans mes bras. Et maintenant, te revoilà comme si rien ne s'était passé. Va te faire foutre. Oh ! Commence pas. Putain mon micro il est hyper fort. Merde j'ai pas vu ça. Ah ça a baissé. Piste. Attendez. Je suis désolé. Mais mon micro il sature à balles. Je vais juste le baisser un poil. Voilà. Putain. Merde. Ok. Oh ! C'est la meuf du menu. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elidja Kamski. Je vous en prie, entrez. Ok. Ok. On peut pas bouger. Je vais prévenir Elidja. Je vous en prie, pas de comme chez vous. Ok. Direct. On analyse. Pas le temps de niaiser. Fondateur de Cyberlife. Ok. Oh ! Oh tiens. C'est l'instant lecture Youtube. Les androïdes représentent une affaire juteuse on dirait. Dis donc tu vas rencontrer ton créateur Connor. Qu'est-ce que ça te fait ? Merde comme je suis en train de lire je peux pas lui répondre. Euh... Je ne sais pas. Je vous dirai quand je le verrai. Parfois je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. On va attendre. Bon. Ça me saoule d'attendre. Bonjour. Elidja va vous recevoir. Ah. Ok. Pourquoi c'est rouge ? C'est particulier. Un instant je vous prie. Il y a vraiment rien à analyser là ? C'est lui là ? Putain la piscine rouge comme ça c'est... De très mauvais goût je trouve. Quand tu veux frérot hein. On a que ça à foutre. C'est pas grave. ûrgh ! C'est bon cœur. C'est bon cœur. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant ? Monsieur, nous enquêtons sur les Deviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les Deviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas ? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre-arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas ? Il semblerait que le programme des Deviants puisse simuler des émotions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse ? Écoutez, je ne suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor ? Dans quel camp es-tu ? Je suis dans le camp des humains, bien sûr. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Que désires-tu réellement ? Ce que je veux n'a pas d'importance. Chloé... J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas ? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par CyberLife. La jeunesse. Et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement ? Un morceau de plastique qui imite les humains ? Ou un être vivant. Doté d'une âme. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir sorti de la piscine. Ton enquête ou la vie de cet androïde. Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante ? Ou un être vivant ? Doté du libre arbitre ? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor ! Non ! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. J'ai failli me tromper de touche. Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je... Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs ? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps ? On s'en va d'ici. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. C'est lui, en fait, qui a intégré ce truc. C'est lui qui leur permet de briser la barrière. J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. Tu as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. Tu avais une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as décivilé. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord ? Tu as peut-être fait le bon choix. Yes, I... Amanda ne va pas être contente. Alors. Attendez. Ah oui, là, du coup, ça va plus loin. Mais j'imagine que si on lui tire dessus, on a peut-être là deux choix possibles ou deux questions qu'on peut lui poser. Enfin, le choix entre deux questions. Et après, on a sûrement nos réponses. et Connor estime qu'on a pris la mauvaise décision. Pas Connor, Hank. J'imagine. Alors. Qu'est-ce qu'on a de beau, là ? Connor est mort. Ah oui, donc en fait, ouais. Là, en fait, on a deux débuts possibles selon s'il est mort ou non. On va attendre Hank. Hank est contrarié de voir Connor. Suivre Hank jusqu'au domicile. Clouez-vous la porte. Là, on a tout vu, du coup, en attendant. Épargner Chloé. Sortir. Ok. Marcus. Ah merde, on peut bouger ? Putain, je pensais que c'était une cinématique. Émeut androïdes. Les machines déchaînées commettent des actes de vandalisme dans Détroit. La population... Des machines déchaînées commettent des actes de vandalisme dans Détroit. Une vague de vandalisme a frappé plusieurs quartiers de Détroit la nuit dernière. Des magasins Cyberlife ont été cambriolés et leur stock d'androïdes volé. Des actes criminels loin d'être anodins puisqu'ils auraient été commis par des androïdes. Bien que la police n'ait pas encore produit de rapports officiels, les vidéos des caméras de surveillance sur place montrent des androïdes sortant des bouches d'égout et brisant des victrines. L'incident le plus grave a eu lieu au Capital Park où la police a dû faire face à des androïdes aux comportements violents. On n'a jamais été violents. Les officiers ont été forcés d'ouvrir le feu sur les machines défectueuses qui seraient atteintes d'une sorte de bug comportemental. Un témoin qui a tenu à garder l'anima a déclaré J'ai personnellement été attaqué par leur leader. Il m'a menacé avec un couteau. J'étais terrifié. Mais quel fils de chien ! Bien sûr, ses propos restent à confirmer mais nous n'avons aucune raison de douter de la bonne foi d'un témoin humain face au comportement d'une machine désaxée. Certains relient déjà ces incidents à la récente attaque contre la tour Startford de Détroit menée elle aussi par des androïdes. Ce pourrait être le début des problèmes préoccupants. Bon et là, du coup, on ne va pas lire. Youtube, si vous voulez lire, allez-y. Et là, le reste, ça me concernait directement donc j'ai lu. On a des trucs à voir, oui. On a des petits trucs à voir avant d'aller là-bas. Jouer. Je ne sais pas si notre objectif, c'est d'aller au bout du truc. On ne fait que ça ? Bon, d'accord. Je ne suis pas le droit au quoi ça servait. Ah ! On avait le droit qu'à une action avant d'avancer sur le truc. Je me demandais où tu étais. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jericho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ils m'opéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois... très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détêtent. Ils ne nous libéreront jamais. S'ils refusent d'écouter, nous nous battrons. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jericho ? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, North ? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Je ne veux pas en parler. Cet androïde dans le magasin. Elle te faisait penser à ta vie d'avant, n'est-ce pas ? North, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. Oh, déverrouillage du chemin. C'est une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je ne pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. Je n'aurais pas dû te le dire. Amoureuse, carrément. On est passé de amie à amoureuse en une discussion. On a géré. Beau gosse, Marcus. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus. Tu peux encore changer d'avis. Tu n'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple gagne sa liberté. C'est quoi le plan, là ? Je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. On va en sortir plus d'androïdes. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Là, il y en a un. Attendez, j'ai que ça comme objectif ? Oui. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Tu es libre. Il y en a un, là-bas. Il y en a un, là. Il y en a un dans le fond, là. Je viens de le voir. Là-bas, il y en a un. Je suis sûr que c'est un androïde. Bah oui, c'est un androïde. Je sais pas si on peut remonter pour en choper d'autres. Non. On ne peut pas. Elle, on l'a convertie, déjà. Lui aussi. Il n'y a plus que l'autre, là-bas, au bout. Tu es éveillé, maintenant. Ok. Attendez. Nos objectifs, là. Est-ce qu'il y en a d'autres, là-dedans, ou pas ? Je n'ai pas l'impression, hein. On ne peut pas rentrer dans les magasins, si ? Non. Bon. Allons dehors. On va peut-être pouvoir en trouver d'autres dehors. Ouais, là, il y en a un. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Ok. Où est-ce qu'il y en a d'autres ? J'en ai vu. Bah voilà, un, là. Tu es libre. Là, il y en a d'autres. Ça, c'est good. J'en ai vu d'autres dans le parc. Où est-ce que tu vas comme ça ? Reviens ici. Tu es libre. Ça va pas ? Qu'est-ce qui te prend ? Tu fais ce que je te dis, sale... Je dois parer cette rue. Ah merde. Je ne m'attendais pas à ce que ça avance comme ça. Ouvrir la bouche d'égout. Ok. Il n'y a pas d'autres androïds qu'on peut choper. Elle est où ? Ah, elle est là. Venez tous ! Aidez-vous les uns les autres. Convertir d'autres androïds. Oh. On les convertit à distance. Où est-ce qu'il y en a d'autres ? Là-bas. Où est-ce qu'il y a ? Je suis là. TOUT. J'ai vu. Je suis là. J'ai vu. Je suis là. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Merde. Ok, on est tout ce qu'il y a de plus pacifiste hein, on vous a rien fait vous voyez. On ne fait que marcher. Je regarde juste si je vois des trucs. Qu'est-ce que vous faites là ? Hey ! Dispersez-vous ! Dispersez-vous immédiatement ! C'est un ordre ! Bon alors là frérot, tiens-nous dessus et l'opinion publique elle va monter en flèche ! Putain de bordel de merde ! Central, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines. Des milliers. Ils défilent. Ouais, ils défilent dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais ? Nous sommes au même ! Nous sommes vivants ! Nous sommes vivants ! Nous avons des droits ! Nous avons des droits ! Liberté 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 pour les androïdes 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 ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Nous sommes vivants ! Et donc vous allez faire quoi ? Vous allez nous abattre ? Et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontements. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. On doit leur montrer qu'on ne reculera pas. Alors on reste où on est. Dispersez-vous ! C'est votre dernière chance ! On doit envoyer un message. On reste où on est, quoi qu'il arrive. Je t'en prie, Marcus. On ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire. Personne ne bouge. Marcus, qu'est-ce que tu fais ? Ils vont tous nous massacrer. Oh, on va perdre Marcus. Pourquoi j'ai fait ça ? J'aurais dû fuir. On ne peut pas revenir en arrière. Je regrette mon choix. J'aurais dû fuir. Putain ! Je suis débile. Pourquoi j'ai fait ça ? Je le savais, en plus. Je suis parti pour me sacrifier, mais... Mais vas-y, avec 30 secondes de réflexion en plus, je me suis dit pourquoi non ? Quelle abruti ! J'aurais dû fuir. J'ai été débile. Alors... Bah du coup, plus de Marcus dans la suite du jeu. Putain, je suis une abruti finie. Jouer du piano. Marcher sur la poutre. On a lu le truc, ok. Norse arrive. Attendez, je veux voir les stats... Partager les souvenirs. Partager le passé. Interroger Norse sur son passé. Au centre commercial. Libérer son peuple. Convertir l'androïde personnel. Préparer la machine. Convertir les androïdes parqués. Convertir les androïdes livreurs. Démarrer la marche. Convertir la X400. Convertir les androïdes. Pirater les écrans. Scanner. Lever les mains. Policier bloque la marche. Atteindre la place. Policier bloque la marche. Tenir bon. La police tire sans raison. Se sacrifier. Ah, il y en a beaucoup qui se sont sacrifiés en vrai. Et très peu qui se sont enfuis finalement. La police continue de tirer. Marcus a tenu bon et s'est fait tuer. Je pense que si on faisait s'enfuir. Ah, il s'enfuir. Il y avait un monde où Marcus il crevait aussi finalement. Parce que ça se rejoint les deux. Il y a tellement de possibilités genre si on fait charger. Tellement de fins différentes. Bon bah, adieu Marcus. J'ai un peu fait de la merde d'une certaine façon. J'aurais pas dû faire ce choix. J'aurais pas dû. J'aurais dû m'enfuir. Mais bon vas-y, il fallait montrer à notre peuple qu'on voulait. Et puis on a l'opinion publique dans la poche là. Clairement, avec ce qu'on vient de faire. Le problème c'est que je sais pas ce qu'ils vont faire maintenant qu'on est plus là nous. Genre est-ce que Jericho va continuer sur notre lancée ou pas ? Ah, attendez. Je vais retourner voir ça là. Je sais pas à quoi ça sert. Vous pensez que ça sauvegarde notre mémoire ? Je sais pas. Je ne sais pas. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leur maître. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Ah merde, j'ai pas... Je croyais que Kamski savait quelque chose. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mais tu as choisi de ne pas lui demander. J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamski. C'était sa professeure. Quand Kamski m'a conçu, il voulait une interface qui lui soit familière. C'est pourquoi il a choisi son ancien mentor. Où vaut-il en venir ? Quelle est la position de Cyberlife dans tout ça ? Que veulent-ils vraiment ? Tout ce que veut Cyberlife, c'est résoudre la situation et continuer à vendre des androïdes. Je ne suis pas un modèle unique, n'est-ce pas ? Combien de Connor y a-t-il ? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. Tu es le seul à pouvoir empêcher cette guerre civile. Trouve les Deviants. Et mets fin au chaos. C'est ta dernière chance, Connor. Hum hum hum. On vous retire l'affaire. Le FBI prend la relève. Quoi ? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout, on peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête là, c'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de l'apprendre. On peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Non, ta chère Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois. Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez Cyberlife. Oh non. Désolé Hank, mais c'est fini. Oh, il y a des verrouillages du chemin. Parlez à Hank. Attendez que je check vite fait. Ah mais Hank, il va se foutre en l'air si on n'est plus avec lui là. Non. On a peur de se faire agresser par son androïde. Nous sommes au bord d'une guerre civile. Alors tu vas retourner chez Cyberlife ? Je n'ai pas le choix. On va... On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec. Et si on se battait dans le mauvais camp Connor ? Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres ? Quand les déviants se soulèveront, ils sèmeront le chaos. On aurait pu s'interposer. Mais non, ce n'est pas ça que je voulais dire. On t'a refusé de tuer cet androïde chez Kamski. Tu t'es mis à sa place. T'as fait preuve d'empathie Connor. L'empathie est d'une émotion humaine. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne suis pas programmé pour dire ce genre de choses. Mais... Ça m'a vraiment plu de travailler avec vous. Avec un peu plus de temps, qui sait ? Nous serions peut-être devenus amis. Tiens, tiens, voilà Berkine, ce sale fils de pute. Ils perdent pas de temps au FBI. On ne peut pas renoncer. Je sais que la réponse se trouve dans l'épreuve rassemblée. Si Berkine se récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu, Fowler ? Il n'y a plus d'affaire. Il faut que vous métiez, lieutenant. J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans l'épreuve. Je sais que la solution est là. Écoute, Connor. Si je ne résous pas cette affaire, Cyberlife me détruira. Saint, c'est tout ce que je demande. La clé du sous-sol est sur mon bureau. Remue-toi, je ne peux pas les retenir éternellement. Oh ! Perkins, espèce de salaire ! Il fait le mec bourré, je suis morte. Qu'est-ce que c'est ? Goh ! Eh, Connor ! C'est à toi que je parle, petite fiat ! Eh, tu vas où ? Les déchets en plastique n'ont rien à foutre ici, personne ne t'a prévenu ? Je vais consigner l'épreuve en ma possession. Et rassurez-vous, je vais m'en aller. En tout cas, nos échanges vont me manquer. Espèce d'enfoiré ! C'est drôle, le bouffon, va ! Oui, c'est ça. Allez, gasse-toi ! C'est quoi ton problème ? Alors ? Ok, c'est là. Let's go ! Le mot de passe de Hank. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. C'est ridicule ! Personne n'utilise ce genre de mot de passe. Voilà. J'ai hésité à faire celui-là en premier. Hé, Jericho. La réponse est là, quelque part. Le temps presse. Le déviant qui a pris la forme d'otage. Ok. Il nous manque plein de trucs, en vrai. Il nous manque plein de trucs, en vrai. Journal. La vérité est à l'intérieur. La vérité est à l'intérieur. Je ne vois pas ce qu'il a voulu me dire. À l'intérieur de ta tête, gros nigaud. Il nous manque plein de trucs, j'ai l'impression. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message bande l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Marcus a été détruit. Mais les déviants doivent avoir un nouveau chef. Le hôte se cache-t-il. Il n'y a rien d'autre à voir, là ? Il nous manque trop d'indices, je pense. L'endroit qui a assassiné son maître. Réactivation impossible. Est-ce qu'il n'y aurait pas ? Bah si, le 4717, là, on en a besoin, non ? Je crois que oui. Tu m'as menti, connard ! Je te faisais confiance, mais toi tu m'as menti ! Merde. Eh merde ! Par contre, ces composants vont peut-être nous servir pour l'autre qui est au bout, là-bas. Lui. L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus. Il devait savoir où les déviants se gâchent. 3 900, quelque chose. Et les autres, ils sont OK. Est-ce que lui, il aurait pas ce qu'il me faut ? 3 900, c'est parfait ! Il fait noir. Où suis-je ? On peut pas sonder sa mémoire ? Essayer de le duper. Et comment on peut faire ? Je peux pas lui parler. Ah, attendez. On peut pas s'insérer une autre voie ? On peut peut-être l'éteindre ? Putain, je sais pas quoi faire. On peut pas s'insérer. Ah ! Attendez. Je ne peux plus rien faire avec lui Je ne peux plus prendre ses composants ni rien Remettre Essayer de le duper Je ne peux plus lui parler Je ne peux plus rien faire Nous vous demandons de respecter notre dignité Nos espoirs et nos droits Ok Non mais non C'est bon Putain Ok On va copier avec succès Qui est là ? Qui est-ce vous ? Tout va pour le mieux Ne t'inquiète pas Marcus ? C'est toi ? J'ai essayé de te joindre Mais le chasseur de déviants m'a arrêté Tu l'as empêché de me trouver Tu m'as sauvé Tu as sauvé Géricault Tout va bien se passer Je vais te ramener à la maison Dis-moi juste où est Géricault Il faut qu'on parte La position de Géricault Oui Oui, bien sûr Mais c'est trop bizarre Genre comment il se fait savoir Il est débile Il est débile A quel moment Marcus lui demande la position de Géricault Et l'autre il se fait savoir Bon Oh non Bordel de merde QTE Tiens Bouffon Il remet sa cravate Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? On dirait que quelqu'un est venu fouiner ici Oh merde Donnez l'alerte Allez Bon je pense qu'on a géré en vrai Mais après est-ce que j'ai vraiment envie qu'on trouve Géricault Je ne sais pas Alors Voyons voir Rapidement Tout ça Alors Regardez la pierre magique Comme 0% des gens C'était quoi la pierre magique ? Ah si putain C'est le truc avec Amanda Autant pour moi Je ne sais pas ce que c'est ce truc Emplacement de Géricault inconnu Ah oui On aurait pu déjà connaître l'emplacement de Géricault Preuve suffisante Hank va à son bureau parler à Hank Perkins arrive Hank veut aider Hank frappe Perkins Créer une diversion Prendre la clé Foncer au sol Galvin Crie sur Connor Laissez Gavine Gavine est méfiant Désordre au sous-sol Dans la salle d'épreuve Devinez le mot de passe de Hank Déverrouiller l'épreuve Décès dans les scènes précédentes Corps de l'androïde de Carlos Réactiver Daniel Parler à Daniel Pas d'info Allez donc Daniel en fait On n'aurait pas pu avoir d'info Enfin il n'y a pas d'autre truc visiblement Bienveillant pendant l'interrogatoire Mémoire de l'androïde de Carlos Corps de Daniel Trouver dans le nid Trouver dans Quikpied Ah ça c'est les trucs qu'on avait trouvés Ok C'est dans l'ennemi public Corps de l'androïde de Stanford Réactiver le déviant Interroger le déviant Duper le déviant Télécharger la clé de Géricault Localiser Géricault Galvin revient Combat de Galvin Gagné le combat Connor a neutralisé Galvin Galvin Ok Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Générique